Bonjour à tous, c'est Omega Jill, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler d'un jeu dont on entend de plus en plus parler et surtout dans le fait qu'il s'agisse d'un concurrent à Genshin Impact. Vous avez compris, je veux parler de Tower of Fantasy. A la base, cette vidéo devait être un mobile news, mais je me suis rendu compte que parler de Tower of Fantasy allait prendre pas mal de temps, donc j'ai décidé de faire une vidéo à part et de laisser le reste de côté. Donc Tower of Fantasy, vous le savez déjà sans doute, c'est un MMORPG au monde ouvert avec tout ce que cela va impliquer en matière d'activité. Je n'ai pas pu participer à la bêta, donc concernant le gameplay et tout cela, je ne vais pas pouvoir en parler ici. Je vais surtout regrouper toutes les informations que l'on a concernant ce dernier. Tout d'abord, commençons par les plateformes sur lesquelles le jeu va sortir. Ça sera bien sûr sur Android et iOS, mais une version PC est également prévue, notamment sur Steam ainsi que sur l'Epic Game Store. Cependant, aucune version console n'est prévue à ce jour, en tout cas de manière officielle. Cela dit, il y a quelques bruits de couloir qui feraient penser que le jeu pourrait arriver dans une version PS5, Xbox Series X, mais aussi Nintendo Switch. Là-dessus, à tenir avec des pincettes parce que rien n'a été officialisé. Ce n'est pas tout, puisque si l'on se rend sur le site des développeurs qui permet d'en savoir plus concernant le jeu, sur ce qu'il sera, que ce soit au niveau de son univers, que ce soit sur le lore, les personnages qui seront présents, nous aurons aussi des récompenses de préinscription, comme c'est le cas traditionnellement pour les gachas. Il y a cinq paliers au total. Un à 500 000, un autre à 1 million, 1 million 500 000, 2 millions, et enfin 2 millions 500 000. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur le site, que je vous mettrai dans la description, afin de les obtenir au lancement. Parmi ces récompenses, je ne vais pas faire tout le détail de chaque palier. En gros, vous obtiendrez des golds, donc la monnaie commune, bien sûr, de la nourriture, mais aucune idée concernant l'effet de celle-ci. Il faudra attendre la sortie du jeu, bien sûr, des éléments de personnalisation pour son compte, mais aussi des Black Nucleus. Ces Black Nucleus vont vous permettre d'invoquer sur la manière commune, donc dite temporaire, mais il y a aussi, à partir du palier des 1 million 500 000 préinscriptions, des golds du Nucleus, et ceux-ci vous donneront de meilleures chances d'obtenir des personnages de rang SSR, dont concrètement les personnages 5 étoiles. Mais sur le dernier palier, celui des 2 million 500 000 préinscriptions, nous aurons le droit à un skin. Et vous le savez peut-être déjà, sinon, je vous le dis ici, votre personnage principal pourra être modifié, à la même manière que dans un MMORPG. Vous pourrez donc changer sa coupe de cheveux, son visage, sa morphologie, de manière générale. Rien de révolutionnaire, on est bien d'accord. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'on va avoir un scénario dans le jeu, donc une quête principale, et de ce fait, lorsque tu peux modifier ton personnage principal comme tu le souhaites, eh bien, tu as tendance à moins t'attacher à ce dernier, contrairement à un personnage avec sa personnalité propre, le charisme qui émane de ce dernier, mais aussi ses motivations. On attendra donc d'en savoir plus à la sortie du jeu. Au sujet des diverses informations que l'on a concernant le titre, pour commencer, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Tower of Fantasy, et ce, dès sa sortie, sera disponible avec une traduction en français. Par ailleurs, la mise à jour 2.0 sera incorporée, apportant une amélioration sur les graphismes de manière générale, ainsi que des corrections sur les animations qui seront de meilleure qualité. Il en sera de même pour l'interface, jugée actuellement comme étant peu ergonomique. Sans oublier bien sûr la correction de bugs, ce qui rassure sur la qualité globale du titre. Mais s'il y a bien un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que quoi qu'il arrive, Tower of Fantasy sera comparé à Genshin Impact. Déjà parce qu'ils ont tous les deux un monde ouvert, que ce sont tous les deux des gachas, malgré la proposition et l'expérience voulue totalement différente. D'un côté, un MMO RPG, et de l'autre un jeu solo, avec des fonctionnalités multijoueurs. Cela étant dit, on va maintenant parler de mes attentes le concernant. Tout d'abord, et c'est plutôt normal dans un MMO, c'est que tu t'attends à croiser d'autres joueurs, à pouvoir créer des groupes, mais aussi à participer à des contenus type donjons et raids. Sur ce cas précis, j'attends deux choses. D'une part, que le contenu va s'étoffer, c'est-à-dire des donjons intéressants, des raids tout aussi intéressants, avec des récompenses qui en valent le détour, mais aussi, concernant le PVP, déjà d'éviter, avec les personnages qui vont sortir au fur et à mesure des mois et années, d'éviter le power creep, sinon ça sera n'importe quoi, mais également d'éviter à tout prix ce que j'ai déjà vu dans Ninokuni Crossworld, dont j'ai déjà sorti plusieurs vidéos à son sujet, dont l'une présentant en détail la boutique, dont des bonus uniquement obtenables par un acte concernant l'argent. Je ne vais pas vous redonner mon avis sur le sujet, je trouve ça complètement inacceptable de proposer ça, surtout en 2022, où il existe des jeux de meilleure qualité que ce dernier, chose que j'espère ne pas voir intégrer dans Tower of Fantasy, sans oublier le système de gacha dont tu ne peux occulter en parlant de la boutique. Bien entendu, je ne m'attends absolument pas à ce qu'il y ait une pluie d'invocations, mais un minimum de générosité ne lui ferait pas de mal. D'après certains retours depuis la Chine, puisque le jeu est déjà sorti depuis plus de 6 mois, il se pourrait que le système de gacha soit plutôt pas mal, notamment sur un aspect, c'est le système de Pity. Vous le savez, d'habitude, lorsque tu obtiens un personnage SSR slash 5 étoiles, ta Pity se réinitialise quoi qu'il arrive, que tu aies obtenu le personnage en Raytop ou non. Et bien dans Tower of Fantasy, pas du tout, c'est-à-dire que si tu obtiens des personnages SSR avant d'avoir le personnage qui est en rate-up, cette dernière ne se réinitialise pas. Chose très intéressante et particulièrement rare qui pourrait bouleverser les modèles économiques de gacha. Mais je dois quand même vous avouer que j'ai quelques réserves, notamment sur l'aspect financier, car vous le savez, un gacha trop généreux ferme définitivement ses portes très rapidement. Restons donc prudents quant à la véracité de cette information. Si tout cela est présent, il y a fort à parier que le jeu rencontre un bon succès. Mais je ne peux m'empêcher d'être inquiet. A commencer par le plagiat, car dans certains trailers, on pouvait voir des assets utilisés dans Onkai Impact 3rd, ce qui a créé un tollé en Chine ayant conduit à du review bombing. C'est important d'en parler, car un trailer est souvent le reflet de la qualité globale d'un jeu, mais aussi de ce dont il est capable de faire. Et maintenant que toute cette histoire est connue à l'international, il y a de très fortes chances que certains joueurs soient réticents à installer et à jouer à Tower of Fantasy. Mais malgré tout, si le succès est au rendez-vous, il n'y a pas de problème en soi. Mais là où tout pourrait basculer du rêve au cauchemar, c'est parce qu'on a une potentielle date de sortie. Alors elle n'est pas indiquée et officielle, on sait simplement que le jeu sortirait au cours du troisième trimestre 2022. Cependant, sur l'Apple Store, on a une information sur une date potentielle qui serait celle du 11 août. Le gros problème avec cette date, c'est qu'elle se situe deux semaines avant une mise à jour majeure de Genshin Impact. Et là-dessus, ça pourrait faire très très mal au jeu. Mais ce n'est pas fini puisqu'on en rajoute une couche. Deux semaines avant la sortie indiquée sur iOS de Tower of Fantasy, sort justement Xenoblade 3 qui est extrêmement attendu. Et ce n'est clairement pas un jeu que tu vas terminer en 20-30 heures, mais plutôt autour des 100-150. Donc si la date du 11 août est confirmée pour la sortie de Tower of Fantasy, ça sera très difficile dans les premiers temps. Vis-à-vis de tout cela, je suis très curieux de connaître votre avis sur le jeu ainsi que vos attentes quant à ce dernier. Pour ma part, je vais attendre patiemment sa sortie malgré le fait que je comptais jouer à Xenoblade 3. Voilà toutes les informations que nous avons concernant Tower of Fantasy ainsi que le partage de mes attentes le concernant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Car ne l'oubliez pas, vous êtes ma motivation. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis salut à tous, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501